Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc c'est encore une palette que j'ai eue dans le swap avec Manon, bien évidemment, le swap d'Astine Valentin, ça va être comme ça encore pour la prochaine palette, donc la vidéo de demain. Voilà, que dire sur cette palette, elle est juste magnifique, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, tous ceux qui ont eu cette palette ont fait un make-up bleu et mauve, moi je pense qu'on va partir sur du full bleu, parce que c'est vraiment les bleus qui m'intriguent, notamment celui-ci est juste magnifique, je ne sais pas ce que mon chien il fout, les trois là, c'est ceux qui m'intriguent le plus. Donc ouais, je pense qu'on va partir sur du full bleu, donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs et les swatchs en musique et je reviens plus proche pour le make-up en parlant. Donc j'ai envie aujourd'hui de partir sur un cut quiz, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va y aller au fil. Donc je vais commander, je zozote encore, par la teinte Cure, ce qui est le bleu le plus foncé, avec un petit pinceau biseauté pour tracer mon creux. Et on trace le creux. Donc c'est la première fois que je teste les fards Beauty Bay. Les seuls produits Beauty Bay que j'ai, c'est les fards liquides, les Shadow Crystal, là, que j'adore. Et voilà. Et là, je dois avouer que la pigmentation m'a l'air vraiment, vraiment pas mal. Ok, alors je prends un petit pinceau comme ça, crayon pointu, pour commencer à dégrader le dessus du trait. Ok, je prends un pinceau boule, un peu plus précis, et on va prendre la teinte... J'hésite. J'hésite entre la Bewitched ou la... Bon, je ne sais pas lire, Elina, je crois, un truc comme ça. Celle-ci, j'ai envie de m'en tartiner partout. Tellement les belles. Non, on va prendre la teinte ici. Bon, je ne sais pas lire les teintes. Je suis désolée. Il y en a quelques-uns que je sais lire, mais d'autres que je ne sais pas. Je prends la teinte là. Pour dégrader le bleu foncé. Bien sûr, on donne un coup d'estompeur propre, comme d'ailleurs. Je prends un autre pinceau biseauté, et du coup, je vais prendre la teinte... Ben, Bewitched, ici. Bewitched. Qui est la teinte que j'avais le plus envie de tester. Et un peu plus bas que ma ligne. On viendra nettoyer après avec la base. Je fais mon coin externe. Et avec un pinceau que là, je prends la même teinte, et je viens remplir les contours. Cette teinte est calme. Donc, je commence déjà à dégrader un peu le bord, ici. Ok. Alors, c'est pas mal. J'essuie mon pinceau biseauté que je viens d'utiliser, tout simplement. Et je vais prendre la teinte... Spell. Qui est le bleu, ici, l'humilie. Pour continuer mon creux. Et avec un pinceau, un langue de chat, comme ça, je le prélève aussi au pinceau pour combler la zone que je viens de délimiter. Magnifique couleur. Alors, avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la teinte... Ici, en dessous, là, j'arrive pas à les ranger, je suis désolée. Pour mettre entre les deux teintes. Je vais y aller au doigt. J'en prends pas trop quand même, parce qu'elle est plus foncée que les deux teintes. On estompe de chaque côté. Et toujours au doigt, je vais prendre la teinte... Cristal. Avec un autre doigt. Pour remettre par-dessus cette teinte-là, pour quand même éclaircir et donner plus de lumière. D'ailleurs, je vais remettre un peu sur le bleu turquoise aussi. J'avais plein d'être reflet, ça. Elle est duochrome. Magnifique. Alors, on va passer au ras des cils. Je reprends mon premier pinceau biseauté et la teinte Curse, la plus foncée. Donc là, je l'étire en espèce de liner en dessous et je comble ici un peu le trou. Avec le premier pinceau estompeur et la teinte la plus claire ici qu'on avait utilisée en creux, j'estompe. Et bien sûr, on termine par un coup d'estompeur propre. Et pour terminer, je vais prendre la teinte Moonlight pour mettre en coin interne. Alors, avec un pinceau liner, je reprends un peu de ma base de chez Révolution. Et je vais donc nettoyer la zone ici qu'on a laissée à l'écart. Ok, alors, le temps que ça sèche un petit peu, je vais mettre du crayon noir au mieux que supérieur et inférieur. On ne va pas mettre du bleu partout, il ne faut pas déconner. Et je vais faire un trait de liner noir, donc toujours avec le Catrice Liquid Liner Matte. Encore une fois, je vais essayer de ne pas me vautrer. Ok, ça me paraît pas trop mal. C'est déjà pas trop mal. Alors, ensuite, je vais prendre le liner pailleté de chez Makeup Révolution en teinte Ice Diamond. Je crois que c'était une collection de Noël d'il y a deux ans, il me semble. Et je vais en mettre là où j'ai fait ma bordure et revenir ici, sous le liner. Voilà, tout simplement. Ok, donc j'attends que ça sèche. Je mets une deuxième couche, mascara rouge à lèvres. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà ce qui conclut ce look avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Alors, sur mes cils, j'ai mis le combo habituel du moment. Le Unique Monstrui 4D et le Wet n Wild sur les cils du bas. Et ensuite, une couche de celui-là avec cette brosse-là. Enfin, tout un mortel quand je fais mes cils. Et sur les lèvres, j'ai mis le crayon Sohar de chez MAC partout. Et le gloss fusil du chez Finti. Je l'aime trop ce gloss. Et le combo est juste magnifique. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette palette ? Écoutez, je suis agréablement surprise par la qualité des fards. Après, on en entend beaucoup parler. Surtout de celle-ci et de la Niki Tutorials. C'est une très bonne qualité de fard. Beauty Bay, je n'avais pas de doute là-dessus. Mais je suis quand même assez estomaquée. Alors, cette teinte-là, je crois que c'est ma préférée. La palette qu'on a mis dans le coin externe. C'est un bleu turquoise. Magnifique. Enfin, entre le bleu canard, le vert canard, le bleu canard et le turquoise. Je ne sais pas. Mais canon. Celui-ci est à tomber également. Celui-ci est un duochrome. Magnifique. Non, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci. Trop beau. Toutes les teintes sont magnifiques. Magnifique. Le Moonlight pour le coin externe. Il est juste parfait. Le beige ici, je n'ai pas testé. Mais il est peut-être un peu trop jaune et foncé pour moi. Ouais, trop jaune en tout cas. Foncé peut-être pas, mais jaune pour mon arcade sourcilière. Ça peut quand même le faire, je pense. Bien estomper, il ne faut pas en prendre de trop. Ouais, ça va. Voilà, vous pouvez rester dans les nudes, dans les rosés, dans les mauves, dans les bleus. Vous pouvez faire des smoky, des smoky colorés. Enfin, je n'ai pas terminé d'utiliser cette palette. Au départ, je m'étais dit, bon, c'est des teintes que j'ai à peu près partout. Mais non. Voilà. Merci Manon, parce que je ne me laisserai pas acheter moi-même. Ça, c'est sûr. C'est l'avantage des swaps. Et j'adore. Je suis agréablement surprise. Et je pense que je n'ai pas fini de tester Beauty Bay. C'est aussi une marque que j'aime beaucoup pour du petit prix. Donc, très belle découverte en ce moment. Dans des jolies marques que je n'avais pas trop testées avant. Je pense notamment à Colourpop. Maintenant, à Beauty Bay. Voilà. Après, le reste, c'est vrai que les autres produits, hormis les palettes, ne m'interpellent pas plus que ça. Les bronzers, blushs et highlighters, ils sont beaux sans être orgasmiques non plus. Il n'y a pas des teintes que je me dis, ça, je n'ai pas. Donc, voilà. Les rouges à lèvres, à peu près pareil et tout. Les crayons pour les yeux, j'ai beaucoup aimé aussi celui que j'ai eu dans le swap aussi. Le Peacock. Très bonne tenue et tout. Donc, je suis assez bluffée et leurs fards liquides, n'en parlons plus. Je les adore, vous le savez. Bref. Encore une fois, merci Manon. Parce que je te dis, c'est une palette que je ne me serais pas achetée de moi-même. Je ne la trouvais pas extraordinaire. Après, l'univers me plaisait beaucoup. Le packaging, l'univers, c'est sur le thème de la magie et tout ça. Donc, forcément, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Je ne pense pas que j'aurais craqué dessus. Mais je suis contente de l'avoir maintenant. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez cette palette, ce que vous en pensez, si elle vous fait envie ou des choses comme ça. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc, on est content. On se retrouve demain. Attendez, je la frappe. Avec le swatch et le make-up de la Morphe 24 à Artist Pass. Et vendredi, avec le crash test de mes cadeaux de Noël. Donc, je vous montre juste un petit coup. Boum. Voilà. Vous ne l'avez vu. Vous ne l'aviez plus. Vous verrez le reste demain. Donc, en attendant demain. On aurait cru du téléachat. Voilà. En attendant demain. Moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501